Ah c'est un moustique, j'ai cru que vous me disiez d'arrêter. C'est ce genre, bouf, alors là on arrête. Bonjour, je suis Hélène Ndiaye, je suis DGA de Maïf et DG de Maïvi. La good news, c'est qu'on peut investir notre argent dans des projets écologiques. Le meilleur moyen de s'engager, c'est de demander à son banquier et à son assureur où il investit notre argent, s'il a des politiques sur le climat par exemple qui permettent de respecter les accords de Paris. Il y a différents labels qui permettent de s'assurer que les investissements sont bien faits. Il y a le label ISR, Investissement solidaire et responsable. Il y a le label Greenfin sur les labels plus particulièrement verts ou alors le label Financeul sur la finance solidaire. Donc il y a plein de moyens de vérifier ou de s'assurer que ce dans quoi on investit correspond à nos convictions ou nos engagements. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement très fort de réflexion autour de nos modes de consommation. Il est tout aussi important de le faire sur la façon dont on place son argent puisque quand vous déposez votre argent, c'est cet argent qui sert à investir des projets, à soutenir des États. De la même manière qu'on souhaite être acteur dans sa consommation, on doit être acteur dans son investissement et dans son placement. Quand on place son argent de manière responsable, on gagne autant que quand on le fait de manière non responsable à court terme. Et à long terme, on gagne plus parce qu'en général, des entreprises qui se soucient des impacts de leur action sont des entreprises qui pensent long terme et qui sont plus résilientes. Donc les risques financiers associés à ces placements sont souvent moins élevés. La bad news, les plus grands pollueurs sont les banques qui placent 70% de leur actif dans l'énergie fossile. Ça représente 265 milliards. Ça a augmenté de 15% tous les ans depuis 2015. Donc il est urgent d'agir. La fake news, c'est qu'on pourrait penser qu'il n'y a pas de solution et qu'aucune réponse n'existe sur le marché. Faux, il y a une prise de conscience et un réel mouvement qui fait qu'il y a aujourd'hui des moyens de placer son argent sans polluer. L'important, c'est que le mouvement existe, certes qu'il s'accélère, mais que toutes les entreprises s'y engagent. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que nous sommes tous acteurs et nous pouvons tous choisir et qu'aussi dans le demande de la finance, chaque acte compte. Donc choisissez bien votre banquier, choisissez bien votre assureur et surtout demandez-lui de la transparence sur ses investissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...